Nous avons bien voulu animer un prélude à l'organisation de la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques d'état civil. Comme l'a si bien rappelé Mme Fatima Tou, c'est les Africains qui ont décidé en s'entendant de célébrer l'état civil, nous avons décidé de consacrer une journée à l'enregistrement des faits d'état civil. Nous entendons beaucoup de choses autour de l'état civil, mais l'état civil est peu connu, et bien il faut se dire la vérité. Les partenaires FECNEC et financiers qui a pris la Guinée, depuis 2012, depuis que l'Afrique a décidé de mettre en place un programme d'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil, c'était en 2012, la Guinée est membre de ce comité, et moi-même personnellement je suis une experte de ce comité au niveau de la Commission économique africaine sérienne, qui s'est déjà appris à l'enregistrement des faits d'état civil. Elle a si bien dit, elle a donné la définition de l'état civil, nous n'avons pas à revenir sur ça, c'est quoi l'effet d'état civil. L'obligation, l'obligation qui est faite à tous les citoyens de s'enregistrer à la naissance. Donc, d'avoir l'identité légale et l'acte de naissance, l'acte de naissance constitue un fait d'état civil. Mais également, quand vous avez atteint 18 ans, quand vous êtes majeur, quand vous avez besoin de vous marier, vous devriez aussi passer devant l'officier d'état civil pour avoir un acte de mariage. L'acte constitue également un acte d'état civil. Mais lorsque vous n'ouvrez plus, et puis il arrive que vous décédez, on a besoin d'établir un acte, même pour vous éliminer, il faut une autorisation d'unimation. Il faut que les services d'état civil délivrent une autorisation d'unimation, et qu'à la suite de ça, on vous donne un certificat d'unimation. Donc, c'est aussi un acte d'état civil. Vous avez un enfant qui naît, qui n'est pas reconnu par un père, qui porte le nom de sa maman, qui, à la langue de par les parents, on souhaite ne pas reconnaître, il revient à la charge, il veut régulariser l'enfant. C'est un fait d'acte d'état civil. Vous venez au monde, vous ne vous enregistrez pas à temps, Vous allez me permettre d'interrompre, parce que, déjà, le secrétaire général... ...d'état civil et de l'enregistrement des statistiques vitales, qui se fête chaque 10 août de l'année, le ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation a tenu à organiser cette conférence, afin d'échanger avec vous sur les réformes en cours dans le secteur de l'état civil. En effet, une identité légale aux individus contribue à la bonne gouvernance, à la protection des droits de l'homme, à la création d'une société inclusive. L'enregistrement des faits d'état civil accouera la crédibilité entre les gouvernants et les gouvernés, sur les politiques publiques liées à la nation et fournit des services sociaux de base. Ceux-là, les milliers de personnes dans notre pays vivent sans les droits, les protections, les avantages que confèrent une identité légale et meurent sans avoir eu la moindre preuve de leur existence. C'est en cela la pertinence de la mise en place d'un système d'enregistrement des faits d'état civil fier. Mesdames et Messieurs, Le gouvernement guinéen, sous la clairvoyance de son président, s'est engagé à adopter une nouvelle vision de la réforme et de modernisation de l'état civil à savoir la révision du cadre institutionnel et légal, la mise en place des structures pérennes et adéquates de l'état civil et de l'identification des personnes physiques, le renforcement des capacités du personnel et des officiers d'état civil, l'informatisation et la digitalisation du système d'état civil et de l'identification des personnes, la sensibilisation de la population sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil. A cet effet, pour concrétiser cette nouvelle vision, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a engagé des réformes majeures, dont entre autres l'élection de la Direction nationale de l'état civil en office national de l'état civil et de l'identification des personnes physiques, la mise en place d'une commission juridique pour la rédaction des avant-projets des textes législatifs et réglementaires de l'état civil et de l'identification des personnes physiques, la création du comité de pilotage de la modernisation de l'état civil et de l'identification des personnes physiques, la formulation du recensement administratif à vocation d'état civil. Mesdames et Messieurs, pour terminer, j'adresse le nécessaire remerciement à l'ensemble des partenaires pour avoir répondu à cet appel, et cela au nom de M. le Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et aussi leur faire comprendre qu'ils ont un rôle important à jouer dans ce travail que nous sommes en train de développer. Cet entretien avec vous, c'est vous permettre de comprendre déjà ce que nous sommes en train de faire, pour permettre de vous en approprier, afin que vous puissiez aussi amener la population à comprendre le rôle et l'importance de l'enregistrement de l'état civil. Nous l'avons dit dans cette intervention tout à l'heure, permet d'avoir cette identité illégale, et permet aussi d'avoir des services sociaux. Pour l'établissement des plans de développement, on a besoin des statistiques qu'on tire aussi de l'état civil. « Chaque enfant égale à une identité ». Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui à la République, tout ce qui se fait, c'est que le programme africain d'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil, veut en Afrique que l'état civil devienne le référentiel. Pourquoi le référentiel ? Et c'est quoi le référentiel ? Ça veut dire, une fois que vous venez au monde, à la naissance, on doit vous donner un numéro unique d'identifiant à la naissance. Ce numéro doit être sur votre acte de naissance. Vous êtes tout de suite pris en compte, parce que c'est une obligation pour l'État de créer les conditions pour permettre aux enfants qui viennent au monde d'être enregistrés et d'avoir un acte de naissance. C'est une obligation pour l'État. Mais il n'a pas été facile pour l'Afrique de mettre en place, après la colonisation, les registres étaient d'abord dans les églises. L'enregistrement a commencé dans les églises. Les registres, les prêtres, les enfants qui naissaient, on n'avait pas réellement de documentation. Et l'enregistrement s'est mis en place au fur et à mesure. Et aujourd'hui, l'objectif visé, c'est qu'on ne crée pas de multitude de bases d'autonomie. Ce qu'un identifiant ne soit donné à chaque citoyen, vous allez pour votre permis, vous avez un identifiant. Vous allez pour la fonction publique, vous avez un identifiant. Vous avez non. Le seul document qui permet d'identifier à la naissance, c'est l'acte de naissance. Ça doit commencer là. C'est pour cela, le thème de cette année, vous pouvez le voir, c'est exploiter la coordination, le leadership et l'appropriation des pays pour renforcer les systèmes intégrés d'enregistrement des faits d'État civil et de statistiques de l'État civil. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est ce que le général m'a dit. Vous savez quand même qu'un enfant qui doit venir au monde, la mère est suivie d'abord par les structures sanitaires dans les structures sanitaires. Donc, forcément, la naissance vient dans une structure sanitaire. Si ce n'est pas dans une structure sanitaire, même si c'est à la maison, il y a toujours une matron qui va intervenir. Nous sommes obligés d'avoir cette coordination, comme il l'a dit, avec le ministère de la Santé, pour la naissance, pour les décès. Même les morts feuétales, c'est-à-dire les gens qui viennent en couche et puis l'enfant retour, on doit pouvoir déclarer ce décès. Mais pour prendre en charge les naissances, il faut que nous travaillions avec le ministère de la Santé. C'est ça la synergie d'action. Mais pour prendre en charge également les décès communautaires, on est obligés de travailler et avec la santé et avec le secrétariat général des affaires religieuses. Parce que si un corps, on ne plaît pas sur un corps à la mosquée, ça va être à l'église. Donc nos corps, forcément, voient passer dans un lieu de lutte avant d'aller à l'enterrement, en tout cas en Afrique. Donc c'est ça notre culture. Nous avons envie que les faits liés au décès, que nous puissions travailler et répertorier l'ensemble des personnes dans chaque communauté qui arrive à décéder dans la communauté. Que cela soit suivi en fonction de notre cadre légal ici, déclaration de décès, certificat d'autorisation d'une nation, certificat de décès. C'est valable aussi pour la déclaration de naissance. Aujourd'hui, la loi permet même aux accoucheuses traditionnelles de déclarer un enfant. Il y a un monde. La loi permet à la femme de déclarer son enfant. Ce n'était pas possible hier, quelques années encore. En arrière, il fallait attendre le mari pour aller faire la déclaration. Aujourd'hui, ce droit est donné aux femmes de déclarer leur enfant. Mais également aux sages femmes de déclarer les naissances. Donc de facto, ces agents deviennent des agents de déclaration pour notre système d'état civil au vu de la loi. Et donc comment il faut travailler pour que nous soyons exploiter cette coordination ? Beaucoup de travail est fait. Il y a un arrêté d'interopérabilité qui existe déjà entre le ministère de l'administration du territoire et de la santé. Mais également, nous sommes en train de travailler à mettre en place des structures de coordination au niveau des régions, des préfectures et dans les communes. Maintenant, tout cela ne peut pas être fait sans digitalisation. C'est ça qu'on dit l'effet catalyseur. Et le projet pilote qui nous permet aujourd'hui d'être là, ce que vous allez voir tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'il faut digitaliser l'enregistrement. Il faut l'informatiser pour qu'on sorte du papier, pour éviter que chacun dans chaque point d'un tribunal ou d'une maternité ou d'une commune n'aille établir une fausse pièce d'identité sur la base d'un acte de naissance qui n'est pas un acte de naissance. Parce que ça se fabrique dans tous les coins. Et si nous voulons mettre fin à ça, et si nous voulons avoir les statistiques vitales réelles, on est obligé de passer à l'informatisation. Et pour l'informatiser, nous avons demandé qu'on va faire un projet pilote. Un premier projet pilote à un jour. Nous l'avons expérimenté. Nous avons vu l'avantage du financement de l'Union Européenne dans Zéry-Corée. Tout le monde a compris que si nous passons à la digitalisation, l'enregistrement des faits d'un état civil va atteindre un niveau vraiment qui n'était pas escompté. Il y a le cas de Lola qui fait sciemment quand tout le monde pendant la campagne, le projet pilote, tous les enfants qui venaient dans un village étaient automatiquement pris en charge pour être enregistrés. Et c'est pour l'État. L'État civil, c'est quelque chose de très important pour un État. Pour les raisons que l'État civil, d'abord, donne une identité à une personne, d'accord, l'identité des gars, mais aussi, il permet d'obtenir des statistiques vitales qui permettent de procéder à la planification dans le monde durable. Alors, nous sommes entrés dans cette reformation du gouvernement parce que sur l'État africain, il y a une recommandation qui est faite à tous les niveaux pour que l'État civil puisse vraiment être le référentiel d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'État civil pour faire le recensement qui est en caractère administratif. Et cela, pour nous permettre aussi d'aller plus loin. Nous sommes même dans l'optique, si tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Il n'y a rien possible. Il n'y a rien possible. Mais je vous dis aujourd'hui que nous sommes dans ces reformes qui sont engagées pour nous permettre d'avoir un état civil fiable, un état civil fédibilisé. C'est pourquoi nous parlons de la digitalisation de l'État civil. Parce que nous sommes sûrs qu'à la fin, nous aurons quelque chose qui ne soit pas aussi facile à falsifier puisque nous voyons sur le plan international. La vérité que nous avons par rapport à nos documents ne sont plus là. On nous retourne beaucoup de documents pour la vérification. Tout simplement parce que les gens n'ont pas confiance. C'est vrai qu'on a prouvé qu'il y a beaucoup de faux documents. Pour éviter tous ces problèmes-là, nous sommes très intéressés. En plus du fait que l'enregistrement de l'État civil, c'est comme je vous l'ai dit, c'est essentiel pour la solidarité. Aujourd'hui, la journée africaine de l'État civil, c'est une journée qui est concentrée par l'Union Afrique et qui permet aux différents États, on peut s'en faire en cas de l'État civil, pour permettre la fédération de l'État civil. Donc cette journée est consacrée à cela, et à mener les gens à poser des actes, à revoir des systèmes et des stratégies qui permettront de faire un enregistrement de l'État civil, de sortir de l'ajustement rapide de l'État civil pour permettre à tous les nouveaux nés d'avoir une identité légale. Voilà un peu aujourd'hui ce que nous faisons et le lien avec la journée africaine de l'État civil. La présentation que vous avez faite aujourd'hui, c'est un projet pilote de digitalisation qui est accompagné par l'Union Européenne et qui est avec un accompagnement technique d'Enerbel pour nous permettre d'avoir une application qui nous sortira un peu de cette situation que nous qualifions en tout cas par biens, comme je vous l'ai dit tantôt, en tout cas nous permettra du moins d'avoir un État civil qui est fier de l'État civil. Cette application aujourd'hui est en cours d'expérimentation ? Il est en cours d'expérimentation, vous devez présenter un peu, il est en cours d'expérimentation de vie commune. Aujourd'hui, vous voyez la commune très commune, vous connaissez certains communes à l'intérieur et aujourd'hui nous avons commencé déjà à pratiquer un peu, c'est-à-dire la méthode d'immigration qui est là. Puisque l'application a été un peu testée, et le test continue, et la migration qui se fait, se fait dans ce cadre-là. On voit un peu aussi le système qui se fait que l'on passe à leur compte. Donc les actes déjà produits, que vous avez actuellement mécaniquement produit, ce sont ces actes-là que nous sommes en train de transférer dans l'application qui nous permettrait d'avoir un acte qui est censé gérer l'État civique guinien. Cette présentation concernait, si on veut, le premier module, ou la première partie d'une grosse application qui est censée gérer l'État civique guinien. Donc la finalité, ça va être la gestion complète de l'État civique guinien dans un système informatisé. Donc ce premier module que nous appelons l'application de l'immigration des anciens actes, l'application qui nous permet de sécuriser les anciens actes. Donc aujourd'hui, nous savons tous que l'État a connu beaucoup de dégâts au niveau des archers, notamment au niveau de l'État civique. Donc là, cette première action, ou ce premier module d'enfant, nous permet ici de numériser et de se regarder dans une base de données tous les anciens actes. Ensuite, il y a une autre opération qui accompagne cette organisation qui consistera ici à faire une indexation de données. Donc cette indexation sera utilisée pour pouvoir produire des extraits sur la base de ces anciens actes. Donc au-delà de tout cela, nous avons donc, suite à cette opération, nous avons une première base de données de tous les guiniennes qui ont des valeurs actes en main. Donc plus tard, on pourra, à partir de cette base de données, s'interfacer avec d'autres systèmes aujourd'hui qui nécessitent l'utilisation de documents d'État civil, comme les actes de naissance par exemple. Donc au lieu de pouvoir prendre des documents physiques et de ressaisir les données, ils pourront directement se connecter à ce système et pouvoir facilement obtenir les informations au lieu d'avoir leurs propres bases à côté. Donc tous les systèmes qui n'ont pourront donc se connecter à cette seule et unique base de données. Pour finir. Veuillez-vous revenir sur le processus de migration ? C'est-à-dire que la migration, c'est l'ensemble du processus que nous appelons migration. Elle se fait sur trois étapes. Donc la première étape, c'est une étape hors système qui consiste ici à numériser avec un scanner les documents physiques, donc les rendre électroniques dans un premier temps. Ensuite, il y a une autre phase qui consiste à les charger dans le système. Donc tous les documents électroniques seront chargés dans la base de données et la troisième étape, c'est l'indexation qui consiste ici à saisir les métadonnées concernant les différents actes. Une fois les métadonnées saisies, et à ce niveau ici, pour minimiser le risque d'erreur, il y a trois personnes qui entrent en jeu. Donc il y a un premier agent qui fait la première saisie qui ne peut pas faire la deuxième saisie parce que quand on a fait la première saisie, on ne peut plus faire la deuxième. Donc il y a un autre agent qui est obligé de faire la deuxième saisie et cet autre agent aussi ne peut pas faire la troisième action qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire la vérification en cas d'écart entre les baies saisies. Il y a une troisième personne qui entre en jeu pour pouvoir trancher toujours sur la base les informations qui se trouvent sur l'acte et pouvoir ainsi minimiser le risque d'erreur au niveau de la saisie pour que nous ayons des données beaucoup plus fiables. Je suis Alphaca de l'École 2, je suis expert en digitalisation sur le projet qui est actuellement mis à nouveau par l'Inabel sur le financement des numéros européens.